Je vous accueille à l'étude biblique de ce soir au nom de Jésus Christ. Je prie que le Seigneur vous accorde et m'accorde et accorde à chacun de nous une révélation profonde de sa parole. Que la parole profite à chacun au nom de Jésus Christ. Donnez-moi un bon Amen. Prions ensemble. Père, tu remercions pour l'étude biblique. Nous bénissons ton nom pour la fidélité de ton peuple qui vient ici à ce moment. Nous prions que ce que nous apprenons, que cela soit davantage, que cela soit de grands avantages, de grands profits pour notre famille, pour notre vie, pour notre ministère, pour l'Église au nom de Jésus Christ. Ouvrez nos yeux pour voir de grandes choses de la parole au nom de Jésus Christ. Confirme la parole et les promesses qui y sont, les prophéties qui y sont, la bonté là-bas dans toute famille, dans toute vie au nom de Jésus Christ. Nous te remercions de nous avoir exaucés au nom de Jésus. Jésus, nous prions. Nous sommes à Jean 18. Nous étudions l'évangile selon Jean. Nous avons parcouru du chapitre 1 à 17. Nous sommes maintenant au chapitre 18. Ce soir, nous allons voir du verset 1 au verset 11. Jean 18, ouvrons la Bible. Verset 1. « Lorsqu'il eut dit cette chose, Jésus allait avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cisron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra lui et ses disciples. Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers, qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « Jésus leur dit, « C'est moi ! » et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi ! » Ils les reculaient et tombaient par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous ? » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. » « Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » C'est moi Pierre, qui avait une épée, l'attirant, frappant le serviteur du souverain sacrificateur et le coupant l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Marcus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. » « Ne boiriez pas la coupe que le Père m'a donnée à boire. » Ce sont les versets que nous allons étudier ce jour. Et le titre est, « La soumission volontaire de Christ en tant que sacrifice parfait. » « La soumission volontaire de Christ en tant que sacrifice parfait. » Comme on revient au verset 1, qui est le verset d'ouverture, « Lorsqu'il dit cette chose, Jésus alla dans ses disciples de l'autre côté du torrent. » Lorsqu'il dit cette chose, qu'est-ce que cela veut dire ? Il parlait à ses disciples. C'était comme une réunion à huit clous avec ceux qui sont avec nous du chapitre 13 au chapitre 17. Le Seigneur Jésus-Christ parlait de tant de choses. Tout d'abord, il leur introduisait. Il a donné des révélations et il a aussi parlé de supplications. Au chapitre 13, 14, 15, 16, 17, il leur a donné des instructions. Ce qu'il faut faire, comment démontrer la vie des disciples. Et l'amour qu'il devait avoir l'un envers l'autre, il leur a aussi donné des révélations. Que le Consolateur viendra. Lorsque le Consolateur reviendra, il leur révélera toute la vérité. Numéro 1, instruction qu'il a donnée. 2, il a des révélations qu'il leur a révélées. Et 3, il a la supplication. Il a prié pour eux. Et tout le chapitre 17, c'est la prière du Seigneur Jésus-Christ pour ses disciples. Vous voyez, et voyons un peu ceci de près. Comme nous voyons ce qu'il leur disait. Parce qu'il disait que, on dit, lorsqu'il eut dit cette chose. Et voudrait savoir, comprendre que ce temps-ci, Jésus et Judas Escalon n'étaient pas là. Il a quitté depuis le chapitre 13. Et voyons Jean au chapitre 13. Jean 13, nous voyons le verset 2. Jean 13, verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, Escalon fait de Simon le doser de l'œil livré. Voyons le verset 30. Et verset 30, chapitre 13, verset 30. Judas, ayant pris le morceau, se ratta de sortie. Il était nué. Vous voyez, de tout le chapitre 14, 15 et 16, Judas était absent. Alors, il est revenu dans le chapitre 18. Allons au chapitre 18, verset 3. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers, qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vinrent là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Donc, on voit ici, cette étude de la parole de Dieu, cette révélation de la parole de Dieu, cette instruction de la parole de Dieu. Et on voit la supplication, la prière pour la sanctification des croyants, tout le temps que Judas Iscario était absent. Revenons au chapitre 18, verset 1. Et lorsqu'il a eu 17 choses, il a dit 17 choses, vous devez vous rappeler quels sont les mots, les paroles qu'il avait dites. Numéro 1, il a parlé du salut. Voyons au chapitre 15, verset 3. Déjà, vous êtes plus à cause de la parole que je vous ai annoncée. Voyons au chapitre 17, verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toutes tes chers, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Il a parlé du salut, il a parlé du fait qu'il a la vie éternelle, il a parlé du fait qu'il menace son pion, et quoi qu'ils doivent aller à la croix et mourir pour eux. Mais l'avantage du calvaire était déjà là, ils avaient le salut. Que cela soit en vous. Et numéro 2, il a parlé de la séparation d'avec le monde. Voyons ce qu'il a dit au chapitre 15, après avoir dit cette chose. Voyons ce sont des choses confirmées avant de venir ici, avant de venir au chapitre 18. Chapitre 18, voir le verset 18, et chapitre 15, 18. Si le monde vous rêve, sachez qu'il m'a raillé avant vous, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du monde, je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous rêve. Ils étaient séparés du monde, et ils étaient confirmés par le Père. Et chapitre 17 et 18, et comme je les ai pris du monde, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Chapitre 17, verset 15, verset 16, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Il a souligné le fait que ces gens étaient sauvés, et se sont détournés de leur péché, alors ils sont maintenant différents des gens du monde, et ils ne sont pas du monde. Et il leur a montré la seule voie vers le ciel. A tout ce temps que Judas Iscario était absent, il leur a parlé que voici le seul chemin, le chemin du ciel. Chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ici, il voudrait, il voudrait qu'il ait la parole, la vérité fondamentale de la parole de Dieu, qu'on rentre dans la parole de Dieu, dans le royaume de Dieu, et qu'on doit comprendre que Jésus est le seul, est le fils unique de Dieu, qui doit les amener au ciel. Tout d'abord, il a parlé du salut. Deux, il a parlé de la séparation d'avec le monde. Trois, il a parlé de la seule voie, qu'il est le seul chemin qui conduit au ciel. Quatre, il a parlé de l'obéissance des vrais croyants. Vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu, maintenant vous êtes séparé d'avec le monde, alors maintenant vous avez la vie éternelle, parce que vous êtes venu au Seigneur, et assurément, vous savez que c'est lui qui a la vie éternelle. Ce qui suit, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est cette obéissance qui montre que réellement, que ce n'est pas une connaissance mentale, mais que vous avez fait une expérience avec le Seigneur. Chapitre 13, nous voyons le verset 17. Jean 13, 17, qui dit, Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. La seule manière d'être heureuse en tant qu'enfant de Dieu, la seule manière d'être heureux en ayant la joie d'un enfant de Dieu, c'est qu'on soit obéissant à la parole de Dieu. Et il a prié pour eux, avant même de prier pour eux, il a parlé de l'amour. L'amour en tant qu'une évidence d'une vie de disciple. Chapitre 13, qui nous dit, chapitre 13, je lis verset 34. Jean 13, verset 34. L'évidence d'un vrai disciple, l'évidence du fait que vous suivez le Seigneur, que je vais suivre le Seigneur, je vais suivre le Seigneur, pas de retour, pas de retour. Quelle en est l'implication dans la vie? C'est que vous, vous devez avoir l'amour dans le cœur. Chapitre 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et il leur a aussi parlé et les a assurés de la sanctification et de l'unité. L'unité avec le Père, l'unité avec Jésus-Christ lui-même, celui qui est sanctifié. Et l'unité avec l'unité l'un avec l'autre. Jean 17. Nous allons à Jean 17, verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et puis, il nous dit au verset 17, sanctifiez-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Il a accentué la sanctification. Cette sanctification va les amener à l'unité avec lui. Christ, le Sauveur, le sanctificateur. Il va les amener à l'unité l'un avec l'autre. Verset 21. Afin que tous soient un, comme toi Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Durant toute cette époque, Judas Iscariot, il leur parlait des instructions, il leur a donné des révélations, il leur a aussi parlé de la sanctification, et puis il a souligné le fait que le Saint-Esprit viendra. Il a parlé du baptême du Saint-Esprit. Chapitre 14. Jean 14. Voyons. Verset 16. 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et l'Esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui a la vérité, que le monde ne peut recevoir. Il dit que ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ne peuvent pas chercher le baptême. Dans le Saint-Esprit numéro 1, il y a le salut numéro 2, il y a la sanctification, et après cette sanctification, il y a le baptême dans le Saint-Esprit, parce que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, Que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Oui, c'est très important pour eux et pour nous, d'être sauvés, d'être sanctifiés, et d'être baptisés dans le Saint-Esprit, parce que c'est lorsque le Saint-Esprit viendra, qu'il vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voyons au chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Allons au chapitre 16, verset 7. Chapitre 16, verset 7, 16 et 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'enverrai pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'enverrai, je vous l'enverrai. Et continue de nous dire, verset 12, J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, 13. Quand le Consolateur sera venu, vous êtes sauvé, vous êtes sanctifié, vous n'avez pas encore, vous n'avez pas encore abouti à l'autre bord, mais l'Esprit de vérité, lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il leur a aussi parlé de leur puissance dans la prière, la puissance illimitée dans la prière qu'ils auront. Il leur a parlé de cela au chapitre 15, au chapitre 14 du moins verset 12. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Il a dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez, qu'est-ce que cela va? Quelque chose en mon nom, qu'est-ce qui va arriver? Je le ferai. Et puis, il leur a dit qu'il reviendra. Alors, il s'en va maintenant, il s'en allait, il sera trahi, ce n'est pas la fin, il sera glorifié, mourra, il sera assévélé, il résistera le troisième jour, mais cela ne sera pas la fin. Après la résurrection et après son ascension au ciel, il reviendra. chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouve pas plein. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il s'en va vous préparer une place. Il reviendra pour vous. Et si vous êtes malade, je dis, si vous êtes sauvé, il reviendra pour vous. Si vous êtes sanctifié, il reviendra pour vous. Vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous travaillez pour le Seigneur, vous œuvrez pour le royaume, il reviendra pour vous au nom de Jésus-Christ, verset 3, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je reviendrai, il reviendra. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, chapitre 18, cela commence une nouvelle session de tout ce qu'on a parcouru, c'est ce qu'il les a enseignés, ce qu'il leur a révélé. C'est pourquoi du chapitre 18, a dit au verset 1, lorsqu'il eut dit cette chose, alors ce qu'on a fait, c'est pour nous rappeler ce que Jésus avait dit, les intuitions qu'il a passées et aussi nous nous sommes fait rappeler et la puissance de l'explication dans la prière, comment il a prié pour eux. Lorsqu'il eut dit cette chose, cette chose, Jésus allait avec ses disciples, de l'autre côté du torrent, du cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Comme je l'ai dit, ce soir, nous avons comme titre, la soumission volontaire de Christ en tant que sacrifice parfait. Nous allons voir trois points dans le passage, Jean 18, 1 à 11. Numéro 1, les péchés volontaires ou délibérés d'un perverti irachutable. Cela parle de Judas Iscaro, il fut l'un de sa disciple, mais délibérément, il a rétrogradé et de cette rétrogradation, il est devenu un perverti, il est devenu un traître et le premier verset a parlé de péché délibéré ou bien péché volontaire d'un perverti irachutable. Numéro 2, sa soumission volontaire, cela parle de Christ, comment il s'est soumis, cela parle du Christ, le Sauveur, Christ, notre substitut, sa soumission volontaire malgré sa puissance irrésistible. Il a puissant et fort, grand faiseur du miracle. Il pourrait même ordonner que des légendes, des sains pour pouvoir détruire ces gens qui l'ont arrêté, mais il s'est soumis volontairement. Sa soumission volontaire malgré sa puissance irrésistible. Troisième point, c'est du verset 10 à 11 qui parle de l'apôtre Pierre. Cet apôtre, cet apôtre qui est chaque fois au front, il a fait sortir son épée, il a frappé l'oreille de l'autre, Jésus a pris l'oreille et l'a mis à sa place et lui a dit que si tu portes l'épée, tu ne mourras pas l'épée. Troisième point, la lutte mondaine d'une personne non consistante. La puissance mondaine c'est-à-dire essayer de lutter, de défendre le Seigneur Jésus-Christ afin que Jésus ne soit pas arrêté et il était une personne non consistante parce que Jésus avait dit que je serais crucifié et les gens maintenant étaient arrivés alors il dit que je serais trahi et les gens maintenant sont venus et qu'il y a l'un de vous aussi me trahira. Et les gens maintenant sont arrivés et Pierre a tout oublié. Il a oublié tout ce que Jésus leur avait dit et Jésus, tout ce que Jésus leur a dit, mais il était non consistant. La lutte mondaine d'une personne non consistante. Quel est le premier point là-bas? Les péchés délibérés d'un perverti d'un perverti irachetable. Jean 19 verset Jean 18 verset 1 Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron où se trouvait un jardin dans lequel il entra lui et ses disciples. Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Verset 3 Judas donc ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens vint là avec des lanternes des flambos et des armes. Verset 5 Verset 4 Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver s'avança et leur dit Qui cherchez-vous? Il ne fuyait pas Il a fait face à ces gens Il savait que le traître était là Il savait qu'il serait arrêté Il savait ce qu'il ferait et volontairement il s'est soumis à eux et on ne devait pas le chercher parce que volontairement il s'est soumis il s'est livré Verset 5 Et là lui répond dire Jésus de Nazareth Jésus leur dit C'est moi et Judas qui le livrait dites-le moi était avec eux Il était avec ceux qui étaient venus arrêter le Seigneur Jésus Christ afin de le trahir afin de le crucifier Comme nous voyons Judas Iscario il n'était pas ignorant de ce que Jésus avait dit Jésus lui a dit que Satan va faire ceci Il pourrait résister à Satan mais il ne l'a pas fait il n'a pas voulu faire cela Chapitre 13 Je lis chapitre 13 verset 2 parlant de ce perverti parlant de ce rétrograde parlant de cet homme réprouvé parlant de ce Judas Iscario qui a chuté de la forme qui a quitté le trône et qui a quitté tout ce qu'il avait appris tout ce qu'il a expérimenté voyons Jean 13 nous lisons le verset 2 pendant le souper lorsque le diable avait déjà inspiré au corps de Judas Iscario fils de Simon le dessein de le livré qui a inspiré le corps de Judas Iscario est-ce que c'est le Seigneur lui-même qui l'a influencé est-ce que c'est le Seigneur qui l'a obligé que si tu le veux ou pas tu dois être un traître si tu le veux ou pas tu dois t'arriver tu dois te mettre te plonger dans cette condamnation que tu le veux ou pas tu dois trahir mon fils unique est-ce que c'est le Dieu qui l'a fait non c'est Satan qui avait déjà inspiré au corps de Judas c'est Satan qui l'a fait le verset 27 verset 27 dès que le morceau fut donné Satan entra dans lui qui est entré en Judas Iscario et Jésus lui dit ce que tu fais fais le promptement mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse il était le trésorier de l'équipe de l'assemblée du peuple de Dieu là-bas et Jésus voulait lui dire ce qu'il croyait achète ce dont nous avons besoin pour la fête ou qu'il lui commandait de donner quelque chose au pauvre 30 Judas ayant pris le morceau sera tard de sortir il était nuit c'était l'homme il était devenu un rétrograde il n'était pas comme ça au départ il fut l'un des douze que le Seigneur avait envoyé deux à deux afin de prêcher la bonne nouvelle de repentance voyons alors au chapitre 17 12 17 12 lorsque j'étais avec eux dans le monde je les gardais en ton nom ils étaient sauvés je les ai gardés ils étaient sauvés ils étaient repentifs je les ai gardés ils étaient venus dans le royaume je les ai gardés en temps de tentation ils ont prié je les ai gardés lorsque la tentation de regarder était l'âme je les ai gardés en ton nom j'ai gardé ceux que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu sinon le fils de perdition c'est ce qu'il était devenu il était devenu un perverti le fils de perdition afin que l'écriture fasse t'accomplir vous voyez le Seigneur l'a averti allons à Matthieu 26 vous allez voir toute la communication l'intégration les instructions l'aventissement que le Seigneur Jésus lui avait donné mais il ne prêtait pas attention ça ne suffit pas d'écouter ça ne suffit pas d'être à l'étude biblique nous devons écouter Dieu merci vous écoutez et nous devons l'appliquer au coeur vous devez Dieu merci vous allez l'appliquer à votre coeur et puis nous allons prier et prier jusqu'à ce que la puissance dans la parole agisse dans la vie de chacun de nous et en temps de tentation lorsque les épreuves se présentent lorsque la possibilité que le diable nous dit de quitter tu dis non jamais je ne quitterai pas il dit moi je ne quitterai pas mais voyons ceci il a écouté tous les investissements mais il n'a pas pris garde Matthieu au chapitre 26 voyons le verset 20 Matthieu 26 nous les avons verset 20 le soir étant venu il se mit à table avec les douze Judas était là pendant qu'il mangeait il dit je vous le dis en vérité l'un de vous me livrera ce n'était pas une surprise Judas ne pouvait pas dire qu'il n'a pas écouté ce l'operavant c'est dit que l'un de vous me livrera il furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire est-ce moi Seigneur est-ce que je planifie une telle chose est-ce que j'ai quelque chose comme ça est-ce que le diable essaie de me prendre et me pousser à trahir mon Seigneur mon Sauveur est-ce moi Seigneur 23 il répondit celui qui a mis avec moi la main dans le plat c'est celui qui me livrera vous voyez comment il était tout près du Seigneur et il mangeait tous ensemble avec nous seulement la même table même il mangeait dans la même assiette dans le même plat le fil de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui mais qu'est-ce qu'il y a là-bas mais malheur à l'homme la sévérité la gravité de l'abattissement là-bas mais malheur à l'homme par qui le fil de l'homme est livré mieux voudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né c'est très terrible quelqu'un qui arrive à faire cela ira en enfer mais le Seigneur a même parlé de ceci mais l'homme n'a pas écouté c'est un péché délibéré c'est quelque chose qu'il a fait il a sciemment fait cela le verset 47 comme il parlait encore voici Judas l'un des Jews arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple celui qui le livrait leur avait donné ce signe celui que je baiserai c'est lui saisissez-le voilà ce qu'il leur disait ce qu'il disait à l'ennemi au sujet du Seigneur Jésus Christ il disait allons et je vais le baiser et dès que je le baiser vous saurez que c'est l'homme là alors il faut le saisir il ne faut pas le laisser aller aussitôt s'approcha de Jésus il dit salut rabi et il le baisa Jésus le dit il a dit quoi mon ami ce que tu es venu faire fais-le alors ces gens s'avançaient mis la main sur Jésus et le saisit verset 55 en ce moment Jésus dit à la foule vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi j'étais tous les jours assis parmi vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas saisi on voit on voit le péché de Judas escarot et voir ce que la Bible dit d'un tel péché c'est-à-dire le péché là qui est un péché délibéré un péché siamma commis hébreu 10 et verset verset 26 hébreu 10 26 car si nous péchons volontairement si nous péchons délibérément si nous péchons sciemment si nous péchons avec rébellion et avec obtination quoi que le bâtissement soit donné quoi qu'on sache que ça c'est mauvais quoi qu'on sache que ce soit conduit à la perdition au péché à l'enfer car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité Judas Iscaro connaissait la vérité que Jésus est le sauveur que Jésus est l'agneau de Dieu qu'il est qui est venu ôter le péché du monde il savait même les démons ont grandi témoignage que voici le saint de Dieu Judas savait tout cela mais Judas il est délibéré il est mais car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité il ne reste plus de sacrifice pour les péchés 27 mais une attente terrible du jugement est l'adeur d'un feu qui dévorera les rebelles celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins 29 de quel pays châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le fils de Dieu qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié non seulement Judas Iscariot il y a des gens comme ça ils viennent à l'évangile ils croient au Seigneur Jésus Christ ils étaient sauvés ils étaient nés de nouveau la Bible a dit ici qu'ils étaient sanctifiés par le sang de l'alliance finalement ils se sont détournés comme ils se sont détournés alors ils ont pris ils ont tenu pour profaner le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce ils ont rejeté la grâce de Dieu que je ne veux plus rien de cette grâce et lorsqu'il devient comme ça alors il pêche délibérément et verset 30 qui dit car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance à moi la rétribution et encore le Seigneur jugera son peuple et verset 31 nous dit c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant je prie que cela ne vous arrière n'arrivez pas Judas Iscareux était averti mais il a choisi la voie de la pétition il a il a écouté il a entendu la vérité salvatrice du Seigneur il a vu les miracles du Seigneur il a pris part au ministère d'évangélisation des disciples même il a tenu une position très éleveuse et c'est lui qui détenait la bourse il était le trésorier des disciples il connaissait beaucoup du ciel il a beaucoup pris il a appris beaucoup de choses de l'enfer des lèvres du Seigneur Jésus Christ il connaissait Christ qu'il était innocent qu'il était sans péché qu'il était parfait qu'il était irrépréhensible il a reçu il a reçu un baptisme direct de Christ mais il a choisi de péril pourquoi a-t-il choisi de péril pourquoi l'a-t-il fait 1er Timothée au chapitre 6 1er Timothée au chapitre 6 lisant le verset 5 1er Timothée 6 voit le verset 6 voit ce qui est dit 1er Timothée verset 6 c'est en effet qu'une grande source de gain que la piété avec le contentement verset 5 les belles discussions d'hommes corrompus d'entendement privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain verset 9 mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et périssieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition c'était son problème il voudrait l'argent à tout prix verset 10 car l'amour de l'argent est une racine de tout l'amour et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments verset 11 pour toi homme de Dieu fut ces choses Amen et recherche la justice la piété la foi la charité la patience la douceur quel est le problème le problème de Judas Iscariot il aimait l'argent plus que le maître examinez votre coeur qu'est-ce que vous aimez plus que le merci qu'est-ce que vous aimez plus que le sauveur numéro 2 il aimait le moi plus que le sauveur il pensait à lui-même je veux de l'argent je veux ceci je veux l'argent je veux l'or et à cause de cela il a vendu son âme entre les mains de Satan il aimait la bourse plus que son droit d'aînes le fait que vous êtes de nouveau que vous êtes devenu une nouvelle création à Christ ce doit être la chose la plus importante pour vous vous prenez votre salut vous protégez votre salut vous embrassez votre salut et vous gardez ce salut et vous savez que quelque soit ce qui va aller que la suite je ne vais pas perdre mon salut mais dans le cas de Satan Iscario il a aimé la bourse plus que son droit d'aînes il aimait le gain il aimait le gain terrestre plus que la gloire céleste le Seigneur leur a parlé que vous douze qui me suivez vous avez tout abandonné que vous régnerez sur les douze tribus d'Israël vous serez avec moi dans mon royaume avec la gloire éternelle il a oublié cela la gloire éternelle il l'a rejetée la gloire éternelle il l'a reléguée au second plan parce qu'il aimait le gain terrestre plus que la gloire éternelle il aimait l'or plus que la piété l'or plus que la piété il ne pensait pas à la piété il ne pensait pas à la grâce il ne pensait pas au fait d'aller au ciel l'or 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 c'est ce qu'il voulait et finalement il a perdu son âme je prie que vous ne perdiez pas votre âme il n'y a rien dans ce monde qui vous fasse vendre votre salut au nom de Jésus il aimait la richesse plus que la justice il aimait la richesse plus que la justice c'est pourquoi il est allé à ses sacrificateurs c'est pourquoi il est allé à ses pharisiens qu'allez-vous me donner et de connaissance avec eux il a reçu l'argent là il aimait le monde plus que la parole la parole de Dieu lui est venue puis il a dit à qui irons-nous tu as la parole de la vie éternelle à qui irons-nous nous allons retenir avec toi nous allons demeurer avec toi mais dans le cas de Judas Iscario il dit mais qu'est-ce que je vais faire qu'avec le avec qu'est-ce que je vais je vais gagner le monde et Jésus lui a dit que profitera-t-il à un homme de gagner le monde entier et s'il perd son âme que profitera-t-il à un échange de son âme alors Judas Iscario aimait le monde plus que la parole vous voyez ces pharisiens ces gens là qui voudraient attraper Jésus-Christ et le crucifix qui est le tuer avec Caïphe qui a dit qu'il est avantageux qu'un seul meurt pour la nation afin que la religion continue alors c'était des gens qui étaient contre Christ ils étaient des antagonistes ce sont des antéchristes et Judas Iscario était allé vers ces antéchristes parce que il aimait l'antéchrist plus que le Christ même voir notre monde aujourd'hui les gens qui sont contre Christ qui s'opposent à Christ sont des antéchristes dans leur principe ils étaient antéchristes dans dans leur conduite ils étaient antéchristes dans leur proposition ils étaient antéchristes il y a des gens qui aiment ces antéchristes plus que Christ alors ils agissent ils marchent dans la voie de Judas Iscario je prie que vous ne soyez pas je prie que vous n'y soyez pas et que vous ne marchez pas dans la voie du mal au nom de Jésus-Christ je veux que vous voyez Zacharie au chapitre 7 Zacharie 7 Zacharie 7 et là que vous comprenez le vrai problème après qu'il ait commis ce péché délibéré et voyez ce que le Seigneur a dit Zacharie 7 Zacharie 7 verset 12 il rendit le cœur Dieu comme le diamant ce n'est pas Dieu qui leur a donné ce cœur ce n'était personne qui leur a fait ce l'homme c'est la personne qui a fait son choix et c'est la personne même qui a fait son choix que je dois avoir la bourse je dois avoir la richesse je dois avoir peu arrive peu importe ce qui arrive je dois avoir ceci à cause de cela il rendit le cœur Dieu comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'éternel des armées leur adressait par son esprit par les premiers prophètes ainsi l'éternel des armées s'enflamma d'une grande colère quand il appelait ils n'ont pas écouté Christ le Seigneur Jésus Christ dans le jardin de Gethémane et il était dans l'angoisse au point de mourir et et sa sueur sortait comme des grumeaux de sang mais Judas Iscariot n'a aucun su de ce l'homme quand il appelait ils n'ont pas écouté aussi ils n'ont pas écouté quand ils ont appelé l'éternel des armées je prie que vous ne parveniez pas à ce niveau acte des apôtres acte des apôtres chapitre 1 verset 25 acte 1 25 afin qu'il épaire à ce ministère et à cet apostolat que Judas Iscariot a abandonné pour aller en son lieu comment a-t-il chuté comment Judas Iscariot a-t-il chuté était-il aîné de nouveau au départ était-il enfant de Dieu au départ si on n'était pas debout on ne pouvait pas tomber si on n'était pas terre on ne pouvait pas dire qu'on est tombé il était debout il était dans la grâce de Dieu il était sauvé il était en haut là-bas mais c'était dit que Judas a abandonné pour aller en son lieu où est-ce son lieu c'est un affaire vous n'y serez pas au nom de Jésus Christ deuxième point maintenant sa soumission volontaire malgré sa puissance irrésistible nous parlons du Seigneur Jésus Christ et comme les gens sont venus pour l'arrêter et on a vu sa soumission volontaire du Seigneur Jésus Christ parce qu'il sera notre parce qu'il sera notre situ notre sauveur et à cause de cela allons au à Jean 18 verset 6 lorsque Jésus leur eut dit c'est moi ils reculèrent et tombaient par terre il leur demanda de nouveau qui cherchez-vous et ils dirent Jésus de Nazareth Jésus répondit je vous ai dit que c'est moi c'est donc c'est moi que vous cherchez laissez aller ceux-ci il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite je n'ai point je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné ici on voit le Seigneur Jésus Christ qui ici pouvait appeler une intervention de légion d'ange parce qu'il avait le pouvoir il avait l'autorité et on a vu la puissance qui était sortie de lui lorsqu'il a dit qui cherchez-vous nous cherchons Jésus et qu'est-ce qui était l'autorité c'est moi et ces gens la reculèrent et tombaient par terre seulement à ce point de trahison même au point d'arrêtation le Seigneur avait tout le pouvoir avec toute autorité il avait tous les anges à son ordre il a la puissance de miracle pour arrêter ces gens et les détruire mais volontairement il s'est livré et il n'a pas résité à ces gens il s'est soumis il a choisi de se soumettre pourquoi parce qu'il voudrait être notre sauveur notre substitut il voudrait être cette offrande acceptable dans la main du Père et tous ces officiers sont tombés par terre et avec courage alors il s'est soumis à eux il s'est révélé à eux ils pourraient échapper lorsque tous étaient tombés alors il pourrait échapper mais il n'avait pas échappé pourquoi vous savez pourquoi parce qu'il a choisi de se soumettre et de s'abandonner que je suis l'homme je suis l'agneau sacrificiel je vais me soumettre on ne l'a pas forcé oui il pourrait ne pas il n'aurait pas pu l'arrêter s'il ne s'est pas livré oui il ne pensait pas au moment il pensait à ce qui va arriver alors il pensait à la joie éternelle après avoir accompli le dessin d'être un sacrifice parfait final donc il a choisi de se soumettre et il a choisi de s'abandonner voir ce qu'il avait dit au départ on va à Jean 10 Jean 10 17 Jean chapitre 10 nous voyons le verset 17 le Père même parce que je donne ma vie afin de la reprendre oui je donne ma vie je donne ma vie c'est quelque chose qu'il a fait qu'il a fait volontairement il l'a fait il l'a fait joyeusement il l'a fait par lui-même verset 18 personne ne me l'autre mais je la donne de moi-même volontairement c'était une solution volontaire qu'il a faite quoi qu'il ait la puissance de résistance mais il dit personne ne me l'autre mais je la donne de moi-même j'ai le pouvoir de la donner j'ai le pouvoir de la reprendre tel est l'ordre que j'ai reçu de mon père il voudrait faire la volonté du père et la volonté du père c'est qu'il meurt pour le péché du monde entier voyons hébreu 10 hébreu 10 hébreu 10 hébreu 10 7 il dit qu'il est venu faire la volonté du père hébreu 10 7 alors j'ai dit voici je viens dans le rouleau du livre il est question de moi pour faire au dieu ta volonté et il vient faire ta volonté au dessus verset 8 après avoir dit d'abord tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande ni holocauste ni sacrifice pour le péché ce qu'on offre selon la loi et dit ensuite voici je viens pour faire ta volonté il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde c'est à dire il a outil la première alliance l'ancienne alliance afin d'établir la nouvelle alliance verset 10 c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus Christ une fois pour toutes il l'a fait pour vous il l'a fait pour moi il l'a fait volontairement voyons Philippiens 2 Philippiens au chapitre 2 Philippiens 2 5 ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrangée d'être égale avec Dieu le père nous sommes un mais il a quitté la gloire du ciel il a donné sa vie il a tout venu pour venir mourir pour nous il l'a fait volontairement il l'a fait de son propre libre habite mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme il s'est humilié lui-même il l'a fait lui-même il s'est humilié lui-même il s'est soumis lui-même il s'est abandonné lui-même à la mort de la croix il dit que voici ce que je vais faire pour votre salut pour mon salut et pour le salut de toute l'humanité se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix il est devenu obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix pourquoi faisait-il cela parce qu'il se faisait un sacrifice rappelez-vous cela un sacrifice on n'a plus besoin d'autres sacrifices le sacrifice de Jésus est disponible pour vous c'est suffisant pour vous 1er Corinthien chapitre 5 verset 7 faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain qu'à Christ notre Pâque a été immolé lorsque je verrai le sang je passerai pas dessus vous lorsque vous vous détirez du péché lorsque vous croyez au Seigneur Jésus Christ et vous appliquez par la foi le sang de Christ sur votre cœur sur votre âme alors je verrai le sang je passerai pas dessus vous Ephésiens 5 Ephésiens 5 2 Ephésiens 5 2 cela souligne le fait que Jésus Christ s'est fait le sacrifice Ephésiens 5 Ephésiens 5 2 il marchait dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimé et qui s'est livré lui-même il n'était pas pris de force c'est lui-même qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur c'est dit de façon répétée que Jésus Christ s'était soumis en tant que sacrifice je prie que vous le receviez volontairement de tout votre coeur de toute votre âme que vous vous concentrez sur lui que Jésus Christ s'est livré il s'est sacrifié pour vous et pour moi et maintenant le sacrifice là sera efficace pour vous au nom de Jésus Christ Hebreu 9 Hebreu chapitre 9 verset 26 autrement il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde tandis que maintenant à la fin des siècles il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice et c'est pourquoi il a fait ce qu'il a fait c'est pour abolir le péché abolir ton péché mes péchés les péchés de toute la famille pour abolir les péchés de toute la communauté pour abolir les péchés du monde quelqu'un qui vient au Seigneur Jésus Christ aujourd'hui peut avoir ces péchés abolir ces péchés parce que le sacrifice était fait Hebreu 10 verset 10 Hebreu 10 nous disons le verset 10 c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus Christ une fois pour toutes c'est pourquoi il s'est soumis c'est pourquoi il s'est délissé c'est pourquoi il s'est abandonné c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus Christ une fois pour toutes verset 14 qu'à part une seule offrande il a amené à la prévention pour toujours ceux qui sont sanctifiés il vous sanctifiera pourquoi c'est-il fait un pourquoi c'est-il fait un sacrifice voilà la raison pour laquelle il était sanctifié il était et il s'est fait sacrifier voyons 1er Timothée 2 voyons comment il s'est sacrifié il s'est donné on voit que Christ s'est donné en rançon pour plusieurs 1er Timothée 2 6 qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous il s'est donné afin que vous soyez sauvés vous ne serez pas perdus Galate 1 Galate 1 verset 4 il s'est donné qu'il s'est donné lui-même on voit en cours cela c'est pourquoi il s'est soumis c'est pourquoi il est mort c'est pourquoi il s'est livré à ces gens qui étaient venus l'arrêter qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés à cause de nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père et vous délivrera on va toujours au Galate Galate 2 verset 20 j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vit c'est Christ qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi qui s'est livré lui-même pour moi vous ne devez pas périr dans le péché vous ne devez pas continuer dans le péché il s'est donné lui-même pour vous afin de vous donner sa vie et que la vie que vous menez maintenant vous vivez dans la foi dans le Fils de Dieu qui vous aime et qui est mort pour vous Éphésiens 5 verset 25 Éphésiens 5 verset 25 il s'est livré il s'est donné lui-même pour vous pourquoi vous avez ceci Éphésiens 5 verset 25 Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et il a fait quoi il s'est livré lui-même pour elle c'est dit là-bas de façon répétée que c'est la raison pour laquelle Jésus est mort pour le salut il s'est donné pour la sanctification il s'est donné et pour vaincre le péché avant la victoire sur le monde il s'est livré il s'est donné et il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrepréhensible vous serez sain vous pouvez être sain partout au lieu de travailler vous pouvez être sain à la maison vous pouvez être sain lorsque vous êtes tout seul il n'y a personne avec vous vous pouvez être sain et vous serez sain au nom de Jésus Christ titre 2 titre 2 rappelez-vous il s'est donné il s'est donné il s'est donné il s'est livré pour vous il s'est donné pour vous titre 2 verset 14 qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous rajouter de toute iniquité et de se faire un peuple qui appartient purifié par lui et pour les bonnes oeuvres est-ce que vous avez vu cela alors on doit lire cela vous devez le personnaliser qui s'est donné lui-même pour moi dit cela qui s'est donné lui-même pour moi afin de me rajouter de toute iniquité afin de me racheter de toute iniquité et de me faire un peuple qui lui appartienne et de me faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui je suis une personne purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres devez lire cela à maintes reprises et vous mettre à genoux vous ouvrez titre 2 14 qui s'est donné lui-même pour moi il s'est donné lui-même pour moi je vous attends il s'est donné lui-même pour moi afin de me rajouter de combien d'iniquité afin de me rajouter de toute iniquité et de me faire un peuple qui lui appartienne une personne purifiée par lui zélé pour les bonnes oeuvres c'est pourquoi il est mort et il va l'accomplir l'exécuter dans votre vie au nom de Jésus Christ troisième point maintenant nous sommes nous revenons à Jean 18 nous les avons verset 10 et verset 11 Jean 18 verset 10 et 11 troisième point c'est la lutte mondaine d'une personne non consistante allons à Jean 18 nous les avons verset 10 à 11 rappelez-vous maintenant que les gens qui voulaient qui voulaient arrêter Jésus Christ étaient arrivés Judas Escarus étaient là debout avec eux et Jésus s'était déjà révélé à eux que je suis celui que vous cherchez qu'allez-vous qu'allez-vous qu'allez-t-il faire alors c'est le temps de leur main arrêter Jésus et le crucifier verset 10 c'est mon pied qui avait une épée l'attirant frappant le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupant l'oreille droite ce serviteur s'appelait Marcus Jésus dit à Pierre écoutez bien ceci remets ton épée dans le fourreau ne boire j'ai pas la coupe que le père m'a donné à boire est-ce que tu essaies de m'empêcher de boire la coupe que le père m'a donné à boire est-ce que tu essaies d'empêcher l'objectif le but pour lequel je suis arrivé dans ce monde n'as-tu pas compris que c'est la raison pour laquelle je suis arrivé est-ce que tu n'as pas compris que je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et maintenant ils sont venus prendre l'agneau et qui doit être sacrifié afin qu'il ait le salut pour toute l'humanité Pierre qu'est-ce que tu fais est-ce que tu essaies de m'empêcher de faire ce que le père a donné que je fasse il faut comprendre Pierre est devenu un grand après avoir expérimenté la pentecôte Pierre était la personne qui est remarquablement utilisée par Dieu en acte 1 acte 2 jusqu'aux actes 9 on a vu le miracle qui est la fin donc nous ne parlons pas de Pierre après le pentecôte la pentecôte mais nous voyons Pierre avant la pentecôte on a vu Pierre l'a enregistré Marc l'a enregistré Luc l'a enregistré ici voit Jean aussi qui l'a conseillé par écrit que voici quelque chose qui était arrivé au travers de Pierre en ce temps-ci nous apprenons ce que chacun de nous peut-être avant la pentecôte avant que vous avez primaté la pentecôte c'est ce que vous êtes avant que quelqu'un expérimente la pentecôte voici comment chacun était cela nous fait dire que nous devons revisiter le calvaire afin que nous que notre avec notre expérience de salut et de sanctification soit intacte qui lave notre coeur nous transforme nous change et après que nous sommes sanctifiés nous devons aller de l'avant et atteindre le baptême dans le saint pour la pentecôte parce qu'après la pentecôte ceci ne va plus se répéter et cela ne va plus se répéter dans votre vie au nom de Jésus Christ en ce temps-ci comme on voit Pierre on voit ce verset numéro 1 on voit que Pierre était incompatible avec Christ Christ s'est soumis Christ s'est totalement abandonné et Christ a dit la coupe que le père m'a donné à boire suivi la boire numéro 1 il était incompatible avec Christ 2 il était incorrigible parce que vous voyez le Seigneur a révélé qu'il allait mourir et à ce temps-là voyons Matthieu 16 Matthieu 16 voir ce qui était arrivé à l'époque là Matthieu 16 verset 21 dès lors Jésus commençant à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem qu'est-ce qui est là-bas qu'il souffrait qu'il qu'il fallait qu'il fallait c'est ce que le père a décidé depuis l'éternité avant la fondation du monde qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem qu'il souffrait beaucoup de la part des anciens des principaux sacrificateurs et d'escribes qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour 22 Pierre l'ayant pris à part se mit à le reprendre et dit à Dieu ne plaisait Seigneur cela ne t'arrivera pas 23 mais Jésus se retourna dit à Pierre arrière de moi Satan quoi ? tu m'es en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes ce Pierre était incorrigible 3 Pierre était inflexible ce qu'il avait en tête c'est ce qu'il avait en esprit tout ce que Jésus a dit est-ce qu'il n'était pas à la table lorsque Jésus a dit que l'un de vous me trahira et Jésus a dit que le fils de l'homme savait ce qui a été ordonné alors mais malheur à l'homme par qui le fils de l'homme était trahi maintenant Pierre est inflexible il savait que voici ce qu'il faut faire on ne peut pas arrêter Jésus Christ et on ne peut pas ôter Jésus de cela pour le crucifier et numéro 1 il était incompatible posez-vous la question êtes-vous compatible avec le Seigneur Jésus Christ un bon partenaire un bon disciple et puis vous allez faire quelque soit ce qu'il veut que vous fassiez il était incorrigible êtes-vous incorrigible est-ce qu'on peut te corriger est-ce que la parole de Dieu peut te corriger il était incorrigible il était inflexible il était indépendant vous voyez Christ pense de cette manière lui il pense d'autre manière critique il sera ôté il sera trahi il sera crucifié mais comme moi je suis indépendant dans mes pensées je ne vais pas permettre à cela alors il est et il était et il était quelqu'un qu'on ne peut pas fermer sa bouche on ne peut pas dire que Pierre ce n'est pas bon Pierre tais-toi tais-toi ce n'est pas la manière il faut parler comme ça c'est un homme qu'on ne peut pas faire taire mais il était quelqu'un qui est irrésolu à ce temps-ci là il a fait sortir l'épée il a coupé l'oreille à la prochaine que vous allez l'écouter alors que les gens disent n'étais-tu pas l'un des ne tais-tu pas vu parmi non Dieu ne m'a pas vu là-bas je ne suis pas l'un des il était un homme un homme non elle était un homme non consistant c'est quand nous parlons de la lutte mondaine d'une personne non consistante je prie que vous ne soyez pas conscients mais finalement il était finalement il était totalement sanctifié il était à la chambre très haute il avait reçu de la puissance du Saint-Esprit lorsqu'on l'a défini en quel nom avez-vous fait cela je me pose la question en quel nom on a fait cela c'est au nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié que tu as ressuscité des morts c'est le nom qui a fait cela il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés mais c'est par le nom de Jésus-Christ seul il est de ce domaine il est venu au sommet de la montagne il est devenu fort vous deviendrez fort voyons Matthieu 26 Matthieu 26 verset 51 Matthieu 26 nous allons verset 51 cela nous parle de la même chose et voici un de ceux qui était avec Jésus étendit la main et tira son épée qui était son nom quel est le nom des disciples avez-vous remarqué que Jean a mentionné son nom que Pierre mais Matthieu en écrivant n'a pas mentionné son nom parfois on se demande quand on lit ces récits pourquoi Matthieu a écrit et n'a pas écrit son nom et Jean a écrit à mentionner son nom Matthieu a écrit l'évangile selon Matthieu lorsque Pierre vivait Matthieu veut raconter l'histoire que l'un de ses disciples a pris l'épée a coupé l'oreille du souverain du serviteur du souverain sacrateur sans mentionner le nom mais lorsque Jean a écrit l'évangile selon Jean en ce temps la pierre était morte donc maintenant le feu était là mentionné le nom de Pierre cela ne dit rien selon que l'un d'eux a coupé son nom quel était son nom de Pierre Pierre ne l'a pas fait parce qu'il vivait verset 51 et voici l'un de ceux qui était avec Jésus étendit la main et tirant son épée il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille alors Jésus lui dit remets ton épée à sa place car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée car tous ceux qui périront car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée voyez comprenez ils défendaient Jésus quoi que cela soit contre la volonté de Dieu il y a des gens qui disent je fais cacher de bon je protège l'église je fais ceci je fais cela je protège je protège le christianisme et tu Jésus dit Pierre il ne faut pas faire cela parce que quelle que soit la raison que tu as celui qui celui qui tue pas l'épée périra pas l'épée verset 53 penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges comment donc s'accomplirait les écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi on voit ce que le Seigneur dit que cela ne doit pas être comme ça Pierre il ne faut pas faire cela et voyons Jean voilà la raison pour laquelle le Seigneur disait cela pourquoi il soulignait cela Jean 18 Jean 18 verset 36 Jean 18 36 mon royaume n'est pas de ce monde répond dit Jésus il y a une manière le royaume de ce monde agit et si on veut les gens de ce royaume veulent lutter pour leurs droits ils ont leur manière quand il faut lutter ils ont leur manière mais Jésus a dit qu'on fait cela dans le royaume du monde mais il dit mon royaume n'est pas de ce monde répondit Jésus si mon royaume était de ce monde mes serviteurs auraient fait combattu pour moi mais il dit que mon royaume n'est pas de ce monde et ceux qui travaillent dans le royaume de Dieu ceux qui travaillent dans l'église ceux qui travaillent dans le domaine d'évangélisation ceux qui travaillent en développant l'église en aidant l'église en faisant croître l'église on ne peut pas faire comme on fait cela dans le monde on ne peut pas utiliser la sagesse du monde ou les techniques de ce monde parce qu'il dit que mon royaume n'est pas de ce monde et si afin que je ne fusse pas livré aux juifs si mon royaume était de ce monde mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux juifs mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici je prie je prie que nous nous apprenions notre leçon au nom de jésus le seigneur nous dit de ne pas nous venger mais de laisser la vengeance entre les mains du seigneur le même nous allons à roméo chapitre 12 roméo 12 19 roméo 12 19 ne vous vengez pas vous même le seigneur disait à pierre de ne pas se venger pierre tu as vu Judas Iscariot Judas Iscariot qu'est-ce que tu fais là-bas parce que c'est de toi que jésus parlait et tu es venu le trahir donc tu as utilisé cette méthode cette méthode moi je vais je vais me venger jésus a dit de ne pas se venger vous n'allez pas vous venger il faut dire à vous même que je ne vais pas me venger dans votre famille vous n'allez pas vous venger pour détenir une position vous n'allez pas vous venger au nom de Jésus Christ rappelez-vous que vous êtes dans le royaume de Dieu dans le royaume de Christ ce n'est pas comme le royaume de ce monde alors que vous ne ne devez pas faire ce que les gens du monde font ne vous vengez point vous même bien aimé mais laissez agir la colère car il est écrit à moi la vengeance à moi la rétribution dit le Seigneur gloire à Dieu mais si ton ennemi a faim dites-le moi si ton ennemi a faim donnez-lui un maillet si ton ennemi a faim vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prêt est-ce que vous êtes prêt ayez la pensée de Christ ayez la nature de Christ non verset 20 mais si ton ennemi a faim donne-lui à manger si la soif donne-lui à boire car en agissant ainsi ils sont des charbons que tu amasseras sur la tête ne te laisse pas vecte par le mal mais surmonte le mal par le bien que je vous montre ce qui s'est passé allons à Luc Luc 22 verset Luc 22 verset 47 Luc 22 ouvre la Bible verset 47 comme il parlait encore voici une foule arriva et celui qui s'appelait qu'est-ce qu'elle est son nom Judas l'un des Jews marchait devant elle il s'approcha de Judas de Jésus pour le baiser et Jésus lui dit Judas c'est pas un baiser que tu livres le fils de l'homme 49 ceux qui étaient avec Jésus voyant ce qui allait arriver dit Seigneur frapperons-nous de l'épée et l'un d'eux n'attendant pas de réponse et l'un d'eux frappant le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille qu'elle était son nom mais Jésus prenait la parole la parole dit laissez arrêter et ayant touché l'oreille de cet homme il le guérit si ton ennemi a faim de lui a manger s'il a soif de lui a boire qu'est-ce que Jésus a fait c'est ce qu'il a fait il a guéri la personne lorsque l'oreille était apportée sa puissance de miracle est toujours là le fait d'être arrêté d'être emporté ne montrez pas qu'il était faible non il était doux il était humble la puissance est toujours là lorsqu'il était arrêté et que Pierre avait coupé l'oreille de la personne Jésus s'est abaissé il s'est baissé et puis il a pris il a pris l'oreille pour guérir la personne il a remis à sa place il a opéré un miracle là-bas mais ces gens-là étaient des gens très durs dans leur méchasseté ils n'ont pas vu le miracle là mais pourtant ils l'ont emporté le fait est que nous serons comme Jésus vous serez comme Jésus et nos armes ne sont pas chanelles pour commencer à nous battre avec des coupeaux avec des couteaux des bâtons on va se battre nous n'allons pas nous battre nous n'allons pas nous battre allons deuxième corinthien au chapitre 10 deuxième corinthien 10 verset 3 deuxième corinthien 10 verset 3 si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas selon la chair car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles le bâton est charnel l'épée est charnelle et les choses physiques que les gens utilisent sont charnelles utiliser l'écriture pour tuer quelqu'un ou pour trahir quelqu'un c'est charnelle mais les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des fauteuresses nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ nous allons appliquer les moyens spirituels nous allons adopter les moyens spirituels au nom de Jésus Christ Ephésiens 6 il ne faut pas prendre des armes physiques l'épée pour vous battre pour l'évangile que vous vous combattez pour la foi qui est transmise une fois remise et vous commencez à prendre l'épée vous commencez à gifler quelqu'un pour l'évangile c'est charnel Ephésiens 6 verset 16 prenez part de tout cela le bouclet de la foi Amen comment vous allez vaincre par le bouclet de la foi comment vous allez vaincre par le bouclet de la foi prenez part de tout cela le bouclet de la foi avec lequel vous pourrez éteindre quoi tous les traits dites-moi à haute voix tous les traits enflammés du malin c'est par la foi prenez aussi le casque du salut et quoi dites-le moi et l'épée de l'esprit et quoi qu'est-ce qu'il y a là-bas l'épée de l'esprit la parole de Dieu l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu c'est ainsi que nous allons vaincre c'est ainsi que je vaincra et est-ce que vous allez vaincre et personne ne vous vaincra au nom de Jésus Christ ne vous rappelez-vous pas que toute montagne devant vous vous dites à cette montagne trompe-toi d'ici et j'ai été dans la mer alors la montagne vous obéira et rien ne vous sera impossible et lorsque deux ou trois d'entre vous s'accorderont pour demander quelque chose de quelconque et cela vous sera fait au ciel au nom de Jésus Christ et que à votre résolution répondra à le succès tout ce que vous voulez quelque soit la chose que vous demandez vous demandez au Père à mon nom et vous l'accorderont si nous avons toutes ces promesses pourquoi prendre l'épée pourquoi vous allez prendre l'épée pourquoi vous prendrez un bois pourquoi on peut-être vous êtes dans la rue et on crie on lance le slogan qu'on va tout renverser on va tout détruire ce n'est pas notre arme ce n'est pas notre manière ce n'est pas notre style que ce soit dans la rue que ce soit à l'école que ce soit au collège à l'université à l'église partout nous n'allons pas utiliser ces armes physiques que nous allons nous allons vaincre dans notre famille entre mari la femme la femme la femme contre son mari le mari contre la femme les enfants contre les parents on ne va pas utiliser les choses physiques quelque soit notre besoin nous allons fléchir notre genu devant Dieu et Dieu le fera pour vous je parle à mon frère Dieu le fera pour vous je parle à ma soeur Dieu le fera pour toi il n'y a plus de combat où êtes-vous il n'y a plus de querelle il n'y a pas d'épée nous allons vaincre tu as déjà vaincu tiens-toi debout tenez-vous debout et priez que j'ai vaincu on n'a pas besoin d'épée on n'a pas besoin d'arme nous avons déjà vaincu rappelez-vous l'histoire de ce jour rappelez l'histoire Judas Iscariot Judas Iscariot il a choisi sa voie rappelez-vous le Seigneur Jésus il s'est soumis voyez l'erreur que Pierre a faite vous n'allez pas commettre la même erreur le Seigneur dit quelque chose que vous avez le Seigneur vous a tout donné vous ne devez pas lutter avec des armes physiques invoquons le nom du Seigneur pour que l'étude de ce jour fasse partie intégrante de notre vie Sous-titrage Société Radio-Canada